Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CINIA, organisé pour la première fois en 2022, continue de faire son petit bonhomme de chemin. A travers ce salon, le ministère du numérique et de la digitalisation entend créer un espace dynamique, collaboratif et novateur où les acteurs clés de l'intelligence artificielle, les entrepreneurs visionnaires et les décideurs stratégiques se réunissent pour explorer, comprendre et catalyser la convergence entre l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique. Le ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle se dit conscient du rôle de l'intelligence artificielle dans son département ministériel. En exploitant pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, nous pouvons offrir une éducation de qualité, adaptée aux besoins du marché de l'emploi et préparer nos apprenants et nos élèves à réussir dans un monde en constante évolution. Je suis convaincu que l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin passe par l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. A l'occasion de ce salon, un hackathon IA multimodal et multilingue est organisé avec pour objectif de valoriser nos langues et les rendre accessibles sur l'outil informatique. Pour la ministre du numérique et de la digitalisation, cette innovation de l'édition 2024 du CENIA a été d'une grande importance. Le hackathon multimodal et multilingue que nous avons eu à réaliser, premier du type en Afrique, nous a permis de nous rendre compte que nos langues sont une richesse. Mais en même temps, il nous a permis aussi de pouvoir mettre en compétition, sur la base d'un besoin réel, plus de 2000 développeurs. Ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir avoir dans notre besace des solutions que nous allons pouvoir exploiter. Exploiter pour résoudre les problèmes précis que nous avons. Au dire de l'autorité ministérielle, le Béné est une nation très engagée dans le numérique. C'est pourquoi la volonté du gouvernement d'utiliser des solutions de l'intelligence artificielle dans le processus de développement est accompagnée d'actions concrètes. Nous voulons utiliser les solutions d'intelligence artificielle pour adresser plus efficacement et plus rapidement nos problématiques de développement. Et nous voulons attirer ici au Bénin, je l'ai dit, nous l'assumons, des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Et en plus, nous ne nous contentons pas de le vouloir. Nous agissons dans ce sens. Nous agissons en formant des ressources humaines pour les entreprises qui vont venir s'installer. Nous agissons en nous préoccupant de la qualité des données et de leur disponibilité aussi. On a touché à cette problématique avec les langues. Et nous agissons en facilitant les choses aux entreprises qui décident de faire des choses concrètes au Bénin. La ministre a pris l'engagement d'encourager les lauréats de l'ACATON en utilisant des solutions qu'ils ont proposées pour résoudre des problématiques concrètes.